salut tout le monde j'espère vous allez bien nouveau format pour halloween aujourd'hui petite découverte de la notre faune française je suis avec la lpo lpo qu'est ce que c'est ligue de la protection des oiseaux mais ils font aussi des reptiles aujourd'hui on va aller voir si on trouve des salamandes dans leur milieu naturel et peut-être d'autres animaux amis reptiliens quand on aime la captivité on aime la nature première expérience pour moi j'espère cette vidéo va vous plaire on va essayer d'avoir quelques images plutôt sympathique et puis bonne vidéo à tous n'oublie pas de liker t'abonner et partager bye bonne vidéo et les oeufs sur la femelle quand elle va pondre elle va pas pondre dans l'eau contrairement à la plupart des grenouilles et les crapauds elle va pondre des oeufs sur la terre ferme et le mâle va les récupérer avec ses pattes arrière il va les garder jusqu'à l'éclosion et quand les oeufs sont prêts à éclore il les met dans un milieu aquatique et les petits donc les petits tétards éclosent dans le bilacote voilà c'est la petite particularité donc la plupart des amphibiens vont pondre des oeufs vous avez compris ce n'est pas le cas de la salamandre la salamandre elle a deux périodes de reproduction il ya au printemps donc février mars et il ya maintenant octobre novembre où normalement il pleut une grande partie des soirées d'octobre et novembre et les salamandres vont se reproduire alors c'est assez particulier parce que les salamandres qui sont reproduits au printemps vont mettre bas à l'automne et inversement et la reproduction d'un salamandre c'est très intéressant je suis pas sûr qu'on en voit ce soir parce que c'est quand même assez rare à observer mais la plupart du temps vous avez la femelle qui est dessous et le mâle qui s'agrippe dessus chez les amphibiens la salamandre c'est l'inverse c'est à dire que le mâle est dessous la femelle est dessus il la trappe comme ça comme un sac à dos donc c'est pas très pratique et ça se reproduit comme ça et une fois qu'elle est prête à accoucher elle va là dans l'eau elle met les deux pattes arrière dans l'eau et l'art des larves comme ça les larves qui sont qui ont des petites branchies et qui vont évoluer dans le milieu aquatique quelques mois voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des durée de vie de combien de temps une salamandre à peu près alors une salamandre c'est assez intéressant parce que de tous les amphibiens les amphibiens c'est des animaux qui sont assez petits généralement les petits animaux ça ne dit pas longtemps la salamandre c'est pas le cas ça fait jusqu'à 20 ans entre 10 et 20 ans et on a des exemples chez les amphibiens peut-être que vous connaissez le crapaud sonneur à ventre jaune que je peux peut-être vous retrouver rapidement quelque part et ça fait beaucoup de larves j'imagine oui ça en fait beaucoup je me souviens pas des chiffres voilà sonneur à ventre jaune c'est le premier de la liste il est là c'est un petit crapaud avec un ventre jaune qui est de temps en temps on peut croiser dans le budget et on a des exemples de ces crapauds qui vivent jusqu'à 30 ans parce qu'en fait on peut reconnaître les crapauds voyez le ventre il est tout acheté et ben on peut les reconnaître individuellement il n'y en a pas deux pour les mêmes tâches et ben c'est pareil pour les salamandres sur le dos des salamandres vous pouvez prendre une photo si vous revenez dans deux semaines et vous retrouvez la salamandre ce sera la même vous pouvez donner un nom si vous voulez et combien de temps le jour le temps entre c'est là la dépose on va dire des tétards jusqu'à leur la formation de leur c'est variable ouais la plupart du temps quand il est l'accouchement a lieu en automne elle passe l'hiver dans l'eau et elles sortent au début du printemps en mois d'avril pour celles qui sont largués au printemps ça peut aller plus vite ça peut sortir donc c'est largué au mois de mars et ça peut sortir en mai juin d'accord sachant que on en a souvent qui au printemps ont largué des larves dans des grosses flaques forestières les flaques forestières ça s'assèche assez vite parce que c'est chaud donc elles ont plutôt intérêt un développement peu rapide je disais qu'il y avait deux sites de reproduction dans l'année oui c'est ça il ya des salamandres qui se reproduisent au printemps d'autres à l'automne mais j'avais là on est en direction des points où on a pu rencontrer les salamandres on va essayer d'en trouver une alors c'est une première vidéo comme ça dans le noir j'espère ça va vous plaire les amis on va découvrir la faune française moi je suis super content de participer à des à des choses comme ça pour aller découvrir nos animaux qu'on kiffe en captivité mais aussi si on peut les voir dans leur milieu naturel ce serait super on va voir si on voit quelque chose voyez c'est légèrement plus gros qu'est ce que je vous ai montré quand même pas je vais faire une petite photo que j'essaie de vous les envoyer généralement je les mets sur facebook mais voilà c'était juste pour sortir notre appareil après vous pouvez essayer de faire des photos éviter le flash vraiment exposé directement à toutes les les agressions extérieures sur la couche avec notre peau sèche ça lui fait mal si elle se prend des ronds ça lui fait mal chez les reptiles qui ont des écailles une petite protection supplémentaire qui leur permet de pas trop affecté par les éléments extérieurs et donc elle est aussi sensible aux maladies puisqu'elle est tout le temps à l'extérieur et il faut savoir que chez les amphibiens il ya malheureusement des maladies qui existent et notamment un champignon qui se développe avec le réchauffement climatique et avec le transport par l'homme accidentel souvent sur les amphibiens s'appelle le petit ride donc il ya plusieurs types de kit ride et il y en a un qui est spécialisé sur les salamandes et quand il touche une population de salamandes il peut causer jusqu'à 100% de mortalité donc on peut perdre une population entière ce serait dommage que ça arrive ici parce que la population du de ce boisement elle est pas tellement connectée et voilà et de une de trouver c'est la première salamandes que je rencontre dans son milieu naturel j'espère que les images elle met à l'honneur les animaux on va essayer de continuer la balade on va essayer de voir si on retrouve encore quelques nouvelles espèces peut-être des grenouilles ou autre ce serait top on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo 1 voilà tout le monde j'espère cette vidéo elle vous a plu je remercie encore la lpo pour ses organisations pour nous faire découvrir un peu le milieu sauvage je rappelle les règles la faune et la fleur française est protégée on n'a pas le droit de la toucher de la déplacer encore moins de la tuer merci beaucoup pour cette soirée on a pu voir qu'une seule salamande c'est déjà pas mal parce qu'il n'y avait pas de pluie les conditions étaient bof pour en trouver mais on a eu la chance quand même d'en trouver un c'est un petit enfant qui l'avait trouvé au bord de l'arbre j'espère que ce type de contenu vous plaît si c'est le cas mettez en commentaire et qu'est ce que je pourrais rajouter ah ouais vous avez peut-être remarqué le décor qui a changé nouvelle reptile room j'ai déménagé j'espère vous la présenter prochainement en vidéo sur la chaîne youtube si tu veux pas manquer ça pense à t'abonner à la chaîne youtube et puis merci encore à tout le monde d'être sur cette chaîne et pour pouvoir continuer à partager le monde des reptiles on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis bye bye